bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais parler du quatrième type de données primitives c'est les booleans donc les booleans c'est un type de primitive qui est très simple il contient uniquement deux valeurs possibles qui sont true or false et pour déclarer une variable de type boolean il suffit juste de faire le nom de votre variable le type de données donc boolean le nom de votre variable par exemple b et vous mettez la valeur true or false true or false ça représente des mots clés de votre langage de programmation donc la valeur true tout en minuscule et la même chose pour la valeur false donc boolean b1 égale false aussi tout en minuscule donc les seules postaleurs possibles pour le type boolean sont true or false d'autres langages permettent de dire que le boolean peut être égal à 0 ou 1 ici en java non cette instruction là il est impossible quand vous le remarquez ici lorsque je déclare une variable b2 et je mets mon boolean b2 qui est égal à 0 il va me dire le type qui en requiert c'est le boolean et le type qu'on a fourni c'est les entiers et là l'opération de conversion d'un entier vers un boolean ne se fait pas donc ça c'est impossible de la même chose si vous écrivez oui non ça c'est aussi faux si vous écrivez vrai aussi faux ça c'est toujours faux donc retenez que les seules valeurs possibles sont true ou bien false la même chose pour afficher une variable boolean c'est la même chose que tout dans les exemples précédents c'est un point 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 ln et vous faites l'affichage de votre valeur donc ça va être b égale plus b voilà et là vous avez fait l'affichage de la valeur de b la même chose l'affichage de la valeur de b1 voilà donc en exécutant on va avoir le première valeur qui sera affichée c'est true et la deuxième valeur qui sera affichée ça va être false ça c'est le résultat donc ça c'est tout ce qu'il ya à savoir concernant le type boolean donc retenez que les seules valeurs possibles sont true et false et true et false représente des mots clés du sigage de programmation en d'autres termes je ne pourrais pas définir une variable qui s'appelle boolean de type boolean qui s'appelle true et je vais mettre la valeur true dedans cette instruction là est fausse parce que ça représente un mot clé de votre langage de programmation et par conséquent vous ne pouvez pas nommer à une variable par un mot clé donc cette instruction là devient devient face merci beaucoup et on se retrouve dans une vidéo prochaine